A toutes et tous, et puisque c'est le premier tuto de cette année 2023, bonne année. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne-Christine Brunner, notre collègue ingénieure de recherche à l'UMR Sage à Strasbourg. Anne-Christine est ingénieure en sciences de l'information géographique. Anne-Christine qui est une collègue proche et qui intervient à la fois dans le cadre des activités de Mathé-SHS et puis dans d'autres cadres, on avait investi dans différents collectifs, notamment sur la représentation de données spatiales et aujourd'hui, elle va nous animer une session sur les cartogrammes, un mode spécifique de représentation de données géographiques. Donc, merci beaucoup Anne-Christine pour ton intervention et on te laisse la parole pour présenter les cartogrammes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette petite introduction. Du coup, je n'ai plus besoin de me présenter et puis je vais pouvoir tout de suite lancer le sujet. Et l'idée, alors non, du coup je ne suis pas au bon endroit, je réessaye, hop, hop, non, voilà. Donc l'idée, c'était effectivement ici de valoriser un petit peu ce qu'on avait présenté à l'école thématique Transcarto qui a eu lieu en octobre 2021. Donc pour une partie des auditeurs, ça va être un peu de la redite parce que j'ai repris en fait le diaporama que j'avais préparé pour cette école thématique. Et notamment, je vais revenir sur la première journée parce que la première journée, on l'avait consacrée justement au cartogramme qui est un sujet assez vaste et on a été à plusieurs à bosser sur cette journée, il y avait Dominique Andrieux, Nicolas Lambert, Marie-Laure Trémélo et Karine Hurel. Et donc on a alterné des moments de discussion, des moments de présentation et des moments de TP sur différents outils. Nicolas Lambert notamment avait préparé toute une série de codes dans R, dans l'environnement R que vous pouvez retrouver sur le J-Tub de Transcarto où là, il a écrit du code en fait pour tester différents types de cartes que je vais vous présenter après, au cours de cette présentation. Et sinon, du coup, je vais partir sur l'adaptation de la présentation. Je m'embrouille un petit peu pour cette intro. Et en revenant donc sur ce que c'est qu'un cartogramme. Alors, qu'est-ce qu'un cartogramme ? Souvent, quand on parle de ça, on pense à la petite carte qu'on voit en bas sur cette diapositive. J'ai essayé de trouver une ressource récente. Donc ça, c'est un cartogramme électoral qui a été créé par Olivier Finance. Donc on a la carte classique qu'on appelle classique et en bas, avec le mot anamorphose, une anamorphose de la population, il présente les mêmes résultats. Donc ça, c'est un usage vraiment classique de ce qu'on appelle le cartogramme. Donc on en trouve souvent dans les élections, dans les résultats d'élections. Ça, c'est encore un exemple sur les États-Unis. Effectivement, on a des maillages spatiaux qui sont souvent inégaux. Et quand on cartographie les résultats électoraux, on ne rend pas bien compte de où penche la balance. Et le fait d'utiliser du cartogramme rétablit, en quelque sorte, une certaine réalité. Vous avez aussi un site qui a popularisé le cartogramme à l'échelle mondiale. C'est le site WorldMapper. Et là, il cartographie toute une série de thématiques. Et on voit les formes du monde changer en fonction des thématiques cartographiques. Ça peut être des sujets sociaux, environnementaux. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez connu. Donc cartogramme, on pense souvent à ça. C'est cartogramme de population. Mais on a aussi parfois, sous le terme cartogramme, les cartes de l'espace-temps. Or, quand vous avez un cartogramme, comme le cartogramme en main à gauche, qui est basé sur la population, ou sur les deux cartes sur la droite, des cartogrammes qui sont plutôt basés sur le temps, derrière, ce ne sont pas du tout les mêmes données. D'un côté, on a des populations attachées à des surfaces qu'on va agrossir ou rétrécir. Sur la droite, vous avez des distances, qui sont du temps, mais ça pourrait être du coût, ça peut être d'autres types de mesures de distance, qui vont repositionner les lieux dans l'espace. Donc c'est pour ça que vous avez parfois des petits adjectifs qui sont associés au terme de cartogramme ou d'anamorphose, d'ailleurs, qui sont le terme de scalaire, qui sont plutôt les cartogrammes de surface, ou les anamorphoses de surface, ou de vectoriel, quand on s'intéresse effectivement à ces déplacements de lieux, en fonction d'un lieu origine ou les uns par rapport aux autres. Donc on a des procédés différents, des méthodes différentes, des jeux de données différentes, des problématiques de recherche différentes derrière. Pourtant, il y a quelque chose de commun dans ces représentations, c'est que dans les deux cas, on a une variable thématique qui va modifier l'espace. Donc c'est ça qui est commune dans cette famille de représentations, d'où ce terme de cartogramme et d'anamorphose. Et d'ailleurs, Colette Kovar va parler de système d'anamorphose quand on a justement cette équation, enfin ce procédé méthodologique qui va faire que c'est l'espace qui va bouger en fonction d'une variable thématique. On parle aussi parfois de transformation cartographique de position. Donc ça, c'est pour avoir un peu de vocabulaire. Mais parfois, on a encore d'autres formes comme ça d'espaces transformés sous le terme de cartogramme ou pas de cartogramme. Mais sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle les projections azimutales, les transformations azimutales, les fiches eye projections qui sont effectivement une déformation de l'espace à partir d'un point avec une fonction mathématique. Autre procédé, autres usages, autres objectifs. Vous avez au milieu des cartes pliédoplettes. Donc là, on est encore dans d'autres systèmes de représentation. Là, on est dans du calcul de structure. On a une plaque de béton avec le territoire qui est une plaque de béton. Et la variable, ça va être des températures qui va dilater le béton. C'est d'autres méthodes, c'est d'autres usages. Et sur le terme de cartogramme, notamment avec la data vise, on a aussi toute une série de représentations qui sont un espèce de mappage spatial de résultats statistiques. Et on va aussi voir émerger ce terme de cartogramme pour ce type de cartes. Donc, on voit qu'on a sous le terme cartogramme vraiment un nombre important ou d'anamorphose, un nombre important de représentations. Donc, on se noie un petit peu dans tout ça parce que vous avez des cartes qui s'appellent, je ne sais pas, Eco-Altensity Map Projection ou vous avez Rubber Sheet Map qui sont des cartogrammes, mais qui n'ont pas le terme de cartogramme dans le nom. Et vous avez des images statistiques qui s'appellent cartogrammes, mais qui ne sont visiblement pas des cartogrammes au sens où je l'ai expliqué tout à l'heure, du système d'anamorphose, c'est-à-dire un procédé, une méthode qui va faire en sorte que la variable attributaire, la variable thématique va transformer l'espace. Donc, on a un sens très restreint qui est le cartogramme de population qu'on a vu là avec l'exemple des cartogrammes des élections. Et à l'autre bout, on a un sens vraiment très large du mot cartogramme qui est en gros une représentation statistique. Et ça, ce terme de cartogramme, on le trouve à la fois dans l'histoire, c'est-à-dire avant l'informatisation, on avait déjà des cartes un peu statistiques qui pouvaient s'appeler cartogrammes. Et avec la data vise aussi, on a eu une explosion du traitement graphique de la donnée statistique et certains de ces procédés, certaines de ces représentations ont pu s'appeler cartogrammes. Donc, pour ne pas me perdre dans cet ensemble relativement vaste de représentation, je vais recentrer le propos et je vais parler d'autres choses. Enfin, je vais parler un peu, je vais aborder les choses un peu différemment avec un enjeu assez simple en cartographie, c'est comment je peux représenter en cartographie des données, des quantités brutes associées à des surfaces. Donc, ça, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde parce que c'est des données de recensement, enfin, c'est n'importe quelle donnée quantitative attachée à une parcelle, à une commune. Donc, on a effectivement typiquement le recensement, mais on peut retrouver aussi des jeux de données dans la santé quand on a des variables, des relevés de cas attachés à différentes entités géographiques où ça peut être éventuellement des données environnementales. Donc, les thématiques peuvent être assez vastes, mais le principe, c'est que j'ai un jeu de données, c'est des quantités, des effectifs et c'est associé à des surfaces. Donc, je change un petit peu la clé d'entrée juste pour pouvoir, pour être plus claire dans la représentation par la suite. Donc, dans les années 70, vous avez un cartographe qui s'appelle Jacques Bertin qui sort la sémiologie graphique, qui fait quand même un gros, gros point sur le traitement de la donnée cartographique du point de vue graphique. Et donc, dans ce travail, il note qu'il n'y a qu'une seule variable visuelle qui permet de représenter une quantité, c'est la variation de taille. Toutes les autres ne permettent pas de bien traduire les quantités. Donc, la variation de taille avec les surfaces, ça permet du coup de visualiser les quantités. Et on a aussi dans tout le traitement graphique, dans les tree maps et dans les histogrammes, c'est bien cette lecture-là qu'on a des effectifs. Sauf que cette variation de taille, elle est possible avec des points, elle est possible avec des lignes, avec plein de biais, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en implantation zonale, Bertin nous dit, la zone ne peut varier de surface dans le plan. L'extension est limitée par la surface de la zone à qualifier. Donc, on en est là dans les années 60-70. Et comme on est dans une entrée très graphique, on va trouver d'autres solutions, c'est-à-dire qu'on va réduire la surface à un point et on va faire des signes proportionnels. Et donc, ça, c'est un gros truc, c'est un accord tacite qu'on a en cartographie. Quand on a des données quantitatives attachées à des surfaces, on ne va pas faire du coloriage, on ne va pas faire des aplats comme sur la droite, on va faire des cercles proportionnels. Et ça a été résumé, par exemple, dans ce billet de blog de Nicolas Lambert. Donc, effectivement, classiquement, quand on a des quantités associées à des surfaces, on va faire des cartes par symbole proportionnel. Ou alors, l'autre solution, c'est de faire des cartes par points, des dot maps. Donc, on dit un point représente 100 personnes, un point représente 1000 personnes, un point représente 10 000 tonnes de déchets. Et on va mettre autant de points dans les unités spatiales. On va répartir ces points sur la surface pour créer un effet de densité. Donc, vous avez en bas une carte qui montre un petit peu ce type de représentation. Le dot map, c'est quelque chose qui existe dans de nombreux outils. Vous la trouvez assez facilement. Ensuite, vous avez les cartes, toujours dans les cartes par points, vous avez une variation possible qui est, au lieu de déterminer un point, vos temps et temps, on peut faire varier, on peut utiliser plusieurs tailles de points. Et donc, ça donne ce type de carte qui a un effet vintage, qui n'est pas très, très intéressant. C'est pour ça qu'on la voit un peu moins. Et Laurent Gégou a réussi à le reprogrammer plus ou moins efficacement dans R. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un point avec une valeur arrondie, mais on peut, avec un maillage, essayer d'approcher ce type de représentation. Donc, c'est ce qu'on appelle la carte par points valués. Et vous avez aussi une proposition, ça c'est un petit clin d'œil à Nicolas Lambert, qui est un procédé hybride. C'est le principe de la dotmap associée à un principe de non-overlapping, non-superposition des figurés, qui va créer en fait un effet de surface et créer les effets de débordement qu'on a connus pendant la crise Covid. Donc, c'est un procédé qu'il a développé pendant la crise Covid, qui montre les effets de débordement, qui crée un effet de surface et qui est fait pour être vu en dynamique. C'est-à-dire qu'on va avoir une carte, les cartes vont se succéder et on va voir le phénomène s'épandre et diminuer. Donc, voilà, ça c'est tous des principes qui permettent de représenter des quantités associées à des surfaces. On peut aussi décider de créer des surfaces continues. Donc, si on considère que la population est continue, et faire des cartes en isoline. Et une fois qu'on a les cartes en isoline, on peut faire une carte 3D. Et dernière solution, c'est de faire carrément de la vraie 3D. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche pas mal quand on a des données maillées ou des tout petits territoires, parce que là, pareil, on peut bien voir la répartition des populations. Et notamment, il faut qu'on soit, quand on parle de 3D, c'est d'être dans une publication sur écran qui permet de manipuler les données, de naviguer, de zoomer, dézoomer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes les solutions qu'on a classiquement, puisqu'on ne peut pas faire varier la surface des unités spatiales selon Jacques Bertin. Mais dans les années 70, on a aussi un cartographe américain qui s'appelle Waldo Tobler, qui, lui, travaille beaucoup sur les transformations cartographiques. Les cartographiques, notamment la cartographie mathématique, c'est tout ce qui est système de projection, qui soutient sa thèse en 61 et qui, lui aussi, à toute... Enfin, qui, lui, réfléchit beaucoup sur les formes cartographiques et qui va, lui, aller dans une toute autre direction. Il est dans l'approche très automatisée, très mathématique de la cartographie. Et pour lui, que les formes de territoire se changent, ce n'est pas un problème parce que les formes du territoire, elles doivent être adaptées aux usages, aux problématiques de recherche, aux sujets que l'on cartographie. Donc, quand on est, par exemple, à l'échelle mondiale, quand on est navigateur, on a besoin de fonds de cartes qui respectent les angles, alors que quand on fait de la planification, on a besoin d'avoir des surfaces correctes. Lorsqu'on veut travailler sur des populations, quand on est dans le politique, dans l'administratif, dans la statistique, on a besoin que nos territoires puissent refléter nos populations, etc., etc. Donc, lui, il a ce point de vue de la cartographie transformationnelle qui fait qu'il part dans une toute autre direction. Et en 1973, il propose un premier algorithme où les territoires vont pouvoir avoir la taille des populations. Donc, du coup, on passe effectivement, avec Tobler, notamment, à la possibilité de transformer les surfaces, de faire varier la taille des surfaces en fonction d'une quantité. Ce n'est plus un problème. Donc, pourquoi on a besoin de cartogramme en cartographie ? Comme une solution alternative aux autres représentations que j'ai déjà présentées, la dot map, la carte par signe proportionnelle, parce qu'on a bien vu tous ces signes qui se superposent. Au bout d'un moment, on a des problèmes de visibilité. La carte par point, on a des effets de densité, mais ce n'est pas quand même le truc le plus lisible. Et la 3D, c'est quand même une représentation particulière qui nécessite des moyens un peu complexes auxquels tout le monde n'a pas forcément accès. Donc, ça permet de déverrouiller ce verrou de Tobler, c'est-à-dire pouvoir faire varier des surfaces en fonction des quantités. Ça permet du coup de bien visualiser les inégalités de répartition qu'on ne voit pas forcément sur une carte coroplette. Et donc, ça permet effectivement de corriger ce fond de carte géographique, ce fond de la carte coroplette, pour la cartographie de taux, notamment quand on est dans des données sociodémographiques ou sur les élections, quand on travaille sur la santé ou l'environnement. Donc, on va utiliser effectivement le cartogramme dans ce cas comme système de projection pour accueillir un ratio, un taux, un ratio, une variable socio-économique, un taux de chômage, un résultat électoral, ou alors pour superposer, pour mapper d'autres types de cas, par exemple l'exposition des populations à certains risques, ce genre de choses. Donc, quand on parle de cartogramme, et là, je suis juste dans les cartogrammes au sens les méthodes de type cartogramme qui vont me permettre de cartographier des quantités brutes associées à des surfaces. On voit qu'il y a quand même pas mal d'algorithmes et là, je ne fais pas référence dans cette timeline à des cartes un peu plus anciennes qui auraient pu être réalisées à la main. Donc, on voit que c'est des méthodes qui sont constamment recréées, réécrites. Enfin, il y a à chaque fois des algorithmes qui sortent depuis 1973. Donc, il y en a qui sont intéressants. Il y a celui de Dubnik. Alors, moi, c'est tout petit. Tu m'avais dit qu'on pouvait faire plus grand. Pour que je puisse juste repérer les dates parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà, 85. Vous avez un premier algorithme. Donc, le premier algorithme de Trebler, là, en 1973, où il essaye de faire varier les surfaces en fonction d'une quantité. Ce n'était quand même pas très, très réussi. On le verra un petit peu plus tard. Par contre, en 85, Dubnik-Krissna-Nimeyer propose un algorithme qu'on retrouve encore aujourd'hui implanté dans pas mal d'outils. Et après, vous avez toujours sur les cartogrammes un peu courants, vous avez en 2004, Gaster et Newman qui proposent un nouvel algorithme et il l'améliore. Enfin, il y a une nouvelle version qui sort en 2018 de ce même algorithme qui essaye de faire des cartes d'égale densité. Lui, il ne parle pas forcément de cartogrammes. Vous avez aussi en 86, Dorling qui propose des cartogrammes, notamment ce cartogramme circulaire qui est assez connu. Et je ne vais pas vous énumérer un petit peu toutes les propositions. Alors, pourquoi ça se renouvelle régulièrement ? Parce qu'on essaie d'avoir des formes un peu plus correctes, on essaie d'avoir des surfaces un peu plus justes ou alors, tout simplement, on a besoin de créer des algorithmes qui simplement plus facilement, qui se calculent entre guillemets, plus facilement dans les différents environnements informatiques. Parce que, voilà, c'est pour économiser un peu des ressources en temps de calcul. Et on a aussi une variété d'idées ou de métaphores aussi quand on développe ces méthodes. C'est assez intéressant. On parle de rubber sheet, de la feuille élastique. Certains d'autres font référence au système de projection, c'est-à-dire, c'est des mini-systèmes de projection locaux. D'autres se basent sur les automates cellulaires. Il y avait d'autres tentatives qui font référence à des petits ressorts, plus ou moins tendus, qui vont modifier les formes. Bref, on a chaque fois, dans chaque méthode, ce qui est intéressant, c'est de voir les images qu'ils mettent derrière quand ils construisent leur algorithme. Et vous en avez aussi certains dans les cartogrammes qui émergent du... Pas de gé... Enfin, probablement de géomaticiens, mais de gens qui travaillent avec des médecins parce que les médecins, eux aussi, alors soit ils n'ont pas connaissance de ceux qui existent, mais ils ont aussi besoin, effectivement, d'avoir des représentations qui puissent tenir compte des populations quand ils étudient des diffusions ou la présence de cas d'infection. Voilà. Je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. On est rentré dans le domaine des cartogrammes, en tout cas, avec donc celui dont je vous parle un petit peu depuis le début puisque c'est le sens un peu commun, qui est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler le cartogramme continu. Alors, on pourrait l'appeler autrement. Ça, c'est toujours un petit peu complexe. On a des discussions sur comment est-ce qu'il faut nommer les cartes et nommer les méthodes. Et on se rend compte qu'on a un contiguous cartogramme, continuous cartogramme, on a cartogramme tout court, on a parfois juste rubber map. Donc, en tout cas, tout cet ensemble de méthodes est similaire dans le fait que c'est une transformation continue où on va déformer et qui vise à avoir des surfaces proportionnelles à la quantité représentée. Donc, vous avez tout en haut à gauche un vieux, une vieille référence parce qu'on a toujours des vieilles cartes, ça fait, il y a toujours des vieilles références dans les procédés cartographiques, ce n'est pas l'automatisation nécessairement qui a inventé tous les procédés avec une carte de 1911 où on a un partitionnement des États-Unis en fonction des populations. En bas à gauche, vous avez le fameux pseudo, enfin, rubber sheet, la rubber map de Tobler, donc on voit que ce n'était pas terrible, il y avait des choses qui se chevauchaient, des tracés qui se chevauchaient. Et vous avez en haut les élections US 1960 de Dougny, Christmann et Niemélière et à côté le Gassner et Neumann qui est illustré par les unes des journaux aux États-Unis qui sont les deux algorithmes que vous allez trouver aujourd'hui implémentés dans la plupart des outils. Donc, ils marchent tout à fait bien mais qui sont un peu différents, enfin, qui sont plus ou moins performants. Vous allez avoir dans l'algorithme de Dougny peut-être plus de petits problèmes de topologie locaux ou de superposition Gassner il marche quand même très bien et il en a fait un deuxième en 2018 qui est apparemment plus performant au niveau du calcul et j'imagine peut-être aussi au niveau des formes je n'ai pas testé enfin, je ne m'amuse pas à tester chaque chose. Dans chaque outil vous allez avoir soit l'un soit l'autre algorithme et dans le nouveau package cartogramme R vous avez trois algorithmes vous avez les trois algorithmes vous avez l'algorithme de Dougnick et les deux algorithmes de Gassner donc ça c'est des choses voilà ça c'est les algorithmes qui existent en bas vous avez une solution française qui avait été développée par par Patrice langlois langlois je ne me rappelle plus son prénom et qui lui était basée sous les systèmes de projection c'était simplement pour faire référence à cet algorithme alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces fonds de cartes de fait c'est pour corriger en général les biais de représentation du fond géographique donc ici on le voit avec ces deux exemples alors pourquoi là c'est un exemple sur le Grand Est donc si je veux faire une cartographie de résultats électoraux d'un taux de chômage sur le Grand Est ce que je vais montrer en gros c'est ce qui se passe pour 10% enfin j'ai 50% de mon territoire qui est à peu près occupé par 10% de ma population donc on va déjà pas mal voir sur cette carte ce qui se passe pour ces 10% de la population puisque ça occupe quand même une grande surface de ma carte et à l'inverse je vais un peu invisibiliser ce qui se passe dans les zones urbaines parce qu'on se rend compte que Reims, Metz et Strasbourg cumulés ça représente à peu près 0,29% de mon territoire donc ça c'est le fond de cartes qu'on replète il respecte la surface enfin le fond de cartes non pas caromplète c'est le type de carte ce fond de cartes classique planimétrique respecte les surfaces des communes au sol donc si je travaille sur le taux d'artificialisation des sols ou sur le taux d'urbanisation ou ce genre de choses c'est tout à fait adapté par contre si je travaille sur un taux de chômage si je travaille sur des résultats électoraux je vais avoir une vision qui est un petit peu faussée de la réalité du phénomène le biais s'explique parce que souvent vous avez dans les données de recensement des grandes surfaces avec des petits effectifs et des toutes petites surfaces avec des gros effectifs donc ça c'est un premier biais et le deuxième biais c'est que le taux quand vous reprojetez sur cette carte un taux de chômage ou un résultat électoral le taux est très sensible aux effectifs donc quand vous avez un faible effectif vous allez facilement basculer dans les extrêmes donc si vous avez une vingtaine ou une trentaine d'inscrits sur une liste électorale vous pouvez très facilement basculer sur un fort ou un très faible taux de participation ou sur des votes exprimés pour un candidat et c'est la même chose pour du chômage ou ce genre de choses donc en fait c'est ce double biais qui fait que pour les cartes qui concernent les phénomènes sociodémographiques le fond de carte planimétrique est entre guillemets pas très pas très juste par ailleurs le cartogramme en lui-même qui est censé représenter les populations peut être plus ou moins juste ça c'est lié à la méthode la méthode en général derrière se cache un procédé itératif c'est à dire que vous allez avoir votre jeu de données avec vos quantités à cartographier et les surfaces vont aller s'agrandir ou réduire jusqu'à obtenir la surface qui représente qui est proportionnelle à la quantité à représenter si votre territoire fait 100 km² par exemple vous avez une entité qui concentre je ne sais pas moi 12% des effectifs 12% de la population ou des tonnes de déchets etc il faudra que sur la carte elle occupe 12% de l'espace en gros 12 km² mais ça n'a plus de sens puisque sur le cartogramme c'est des effectifs et non plus des km² qui sont représentés mais le principe c'est vraiment ça et donc vous avez un procédé itératif où chaque entité va agrandir ou réduire de façon à être strictement proportionnelle à la quantité à représenter mais le procédé itératif va à un moment donné s'arrêter soit parce qu'il a atteint un nombre d'itérations soit parce qu'il n'arrive pas à améliorer le résultat et vous avez donc pour tous les cartogrammes une mesure d'erreur qui va comparer la surface théorique qu'il doit obtenir et la surface qui a été calculée au bout des différentes itérations et donc vous avez en général des petites unités qui ont des fortes quantités qui n'ont peut-être pas assez grandi et à l'inverse d'autres qui sont devenus enfin qui n'ont pas assez rétréci et donc il est très important de vérifier quand vous faites un cartogramme de jeter un oeil sur cette carte d'erreur pour ne pas avoir si votre si votre taux d'erreur vous n'avez que des cartes qui sont sous-évaluées et sur-évaluées ça veut dire que soit la méthode n'est pas du tout adaptée à votre jeu de données parce qu'il y a des valeurs extrêmes à la fois dans les surfaces ou dans la distribution des données soit vous repassez l'algorithme plusieurs fois et vous arrivez à améliorer le taux d'erreur mais il peut arriver effectivement en cas de certaines distributions qu'on ne réduise pas le taux d'erreur et dans ce cas on laisse tomber et puis on passe sur un autre type de représentation parce que ce n'est pas ça qui manque pour traiter notre problème voilà donc on a généralement généralement on arrive quand même au bout mais il ne faut pas oublier de minimiser ce taux d'erreur donc je parlais tout à l'heure d'utilisation du cartogramme comme système de projection ça c'en est un exemple où on a effectivement le cartogramme de la population du monde sur lesquels on a projeté les zones les zones soumises au risque de tremblement de terre voilà donc c'est un exemple possible un petit point sur les outils un petit point sur les outils donc je vous ai parlé du package cartogrammaire qui est sorti assez récemment et donc celui-là est intéressant dans le fait qu'on peut y trouver les trois algorithmes les plus courants les deux algorithmes de Gassner et celui de Dougnick, Chrisman et Limeyer vous avez Skypton donc Dominique Andrieux je sais que je l'ai vu dans les participants donc c'est lui qui m'a enfin c'est avec lui qu'on avait préparé la journée cartogramme à Transcarto notamment et il a participé donc à la création de Skypton donc ça c'est un petit outil indépendant en Java qui marche très très bien parce que il est facile à prendre en main il sort la carte d'erreur on peut superposer les couches enfin il est assez bien fichu pour le mettre en œuvre le cartogramme continu et vous avez aussi un plugin sur cartogramme sur QGIS qui peut être ajouté qui est l'algorithme de Dougnick et vous avez aussi je ne l'ai pas mis mais il est aussi disponible dans ma grid l'algorithme de Dougnick donc voilà ça c'est les petits outils que je peux citer et quand je parle des cartogrammes je cite aussi souvent cet article de Dominique Andrieux c'est une petite séquence pédagogique autour des cartogrammes où il réexplique bien tout ce que je viens de vous présenter en gros ce verrou de faire varier la taille en implantation surfacique les biais de représentation du cartogramme et aussi l'utilisation du cartogramme comme système de projection pour superposer d'autres informations donc ça c'est ça récapitule bien tout ce que je viens de dire et on pourrait aller beaucoup plus loin faire des démos etc mais ça demanderait une intervention spécifique que sur sur cet algorithme là et ses usages alors moi j'ai un petit souci il faut que je fasse parce que moi je vois plus ma diapositive ouais mais moi tu vois mais j'ai que ça papap alors qu'est-ce que je peux faire voilà la chose que moi non j'ai qu'un petit bout j'ai juste un petit souci qu'est-ce que c'est c'est pas zoomé non 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 on repasse un micro en total il n'est plus là je ne sais pas il y a un truc qui s'est passé en tout cas nous on a toujours la diapo moi je vois juste un tout petit bout essaye d'aller sous la main je fais ça je fais ça non oui essaye ça j'essaye attention j'essaye un truc non ça va non oui Anne-Clessie n'a plus qu'un morceau de sa présentation sur son écran donc je peux essayer de reconstituer mais c'est un petit peu c'est pas très pratique mais je crois que je vous l'ai dit je voulais vous raconter sur pourquoi enfin il me semble si j'essaye de la reconstituer c'est pourquoi ah oui ce qu'il fallait retenir effectivement sur le cartogramme continu qu'on vient de voir ça sert à corriger le fond de carte géographique donc notamment quand on s'intéresse à des phénomènes de type socio-démographique ou la santé qu'on le trouve quand même assez facilement implanté dans différents outils qu'il ne faut pas oublier donc du coup de faire un tour et de visualiser l'erreur qu'il ne faut pas oublier alors là on a un petit peu on a un petit peu donc on fait un petit peu du coup on n'a rien de suite et moi je n'ai rien de suite comment on n'entend pas bonjour bonjour je vais continuer comme ça ça va donc l'algorithme disposé dans différents environnements ne pas oublier de calculer l'erreur et ne pas oublier aussi de mettre la légende donc je ne sais pas si on peut le voir sur certaines cartes ici vous avez en haut à droite le petit les petits carrés ici qui sont des surfaces de référence alors attends Anne-Christine en fait on t'a perdu pendant 2-3 minutes c'est cool vas-y là je crois qu'il y a du déco on essaye ? est-ce que j'essaye ? donc là c'est très bien on t'entend c'est juste mon diaporama du coup je ne peux pas en fait Anne-Christine a perdu son diaporama on est désolé voilà donc en tout cas j'essaye on ne te voit plus non plus Anne-Christine tant qu'on allait se plaindre ça c'est pas très grave vous m'entendez quand même voilà moi je ne vois plus mon diaporama donc tu vois chacun s'accroît tu reviens sur le problème de l'équité de tout à l'heure donc j'essayais du coup de faire un petit récap de ne pas oublier donc de jeter un coup d'oeil à la mesure d'erreur quand on fait un calcul de cartogramme continu de ne pas oublier la légende c'est-à-dire d'avoir une petite surface de référence donc si on utilise le cartogramme comme système de projection on a bien deux légendes la légende du cartogramme et la légende de la thématique qu'on représente et que c'est pas forcément la méthode la plus adaptée quand on a des entités vides c'est-à-dire des valeurs à zéro qui ne sont pas concernés par le phénomène puisque bon le principe d'aller réduire des entités surfaciques à une surface nulle c'est pas évident pour l'algorithme et puis c'est pas l'objectif non plus et dans ce cas il vaut mieux s'orienter vers d'autres méthodes parce que c'est pas ça qui manque non plus comme dans notre besace donc du coup ah ouais non mais là moi je vais galérer je veux bien t'approcher non mais si tu peux si je peux récupérer mon autre ordi je peux essayer de l'avoir en même temps ok sur l'autre ordi merci c'est peut-être lui qui a du son qui fait par scène non tu crois vas-y essaye ok je vais juste me connecter pour avoir un peu une idée de ce que je raconte parce que moi je vois plus mes diapositives donc je passe à un deuxième type de représentation qui est le cartogramme d'Olson je sais juste de la retrouver en même temps tac 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 voilà donc en fait en 73 Waldo Tobler publie son cartogramme son rubber sheet là sa rubber map et Olson elle comme beaucoup de personnes dit c'est un peu n'importe quoi on reconnait pas les formes on passe à une représentation continue alors que c'est un phénomène discret on est dans un enfin le phénomène s'arrête dans l'unité spatiale des mesures on peut pas bien voir les disparités de la distribution etc donc elle elle propose un autre système de représentation c'est à dire que elle conserve la forme elle va simplement faire varier la surface de l'entité enfin la surface de l'entité donc la question c'est est-ce que ça s'appelle cartogramme d'Olson est-ce que c'est un cartogramme dans le sens qu'on a défini un petit peu plus en amont dans la présentation c'est à dire un système qui permet de enfin où la variable thématique va modifier les positions et les formes des objets c'est pas tout à fait ça donc on pourrait considérer quelque part si on s'amusait à classer les méthodes ou à nommer les méthodes on pourrait dire que le cartogramme discontinu d'Olson c'est une variation du symbole proportionnel du signe proportionnel on fait varier la surface de l'objet sauf qu'au lieu d'avoir des cercles partout on va avoir chaque fois un symbolier différent qui reprend la forme de l'unité spatiale donc c'est quelque chose qui est un petit peu un espace un peu fractionné comme ça c'est pas très lisible c'est bon on le trouve assez facilement dans le plugin enfin dans certains plugins dans les SIG dans le package cartogramme tout court de R aussi on le trouve je crois qu'il est dans ma grid je suis pas tout à fait sûre en tout cas on peut c'est quelque chose qu'on trouve parce que c'est pas très compliqué le principe est assez simple par contre bon c'est pas très visible ça a un intérêt pourtant à mon sens c'est que quand vous avez besoin de raconter que votre territoire est éclaté et qu'il y a des répartitions qui sont inégales dans votre territoire et que le territoire est morcelé, éclaté c'est un type de représentation qui marche assez bien par exemple vous parlez de l'archipélisation de l'Europe bon ben voilà ça permet effectivement quand on travaille sur la thématique européenne d'illustrer certains aspects d'une vision un peu fragmentée d'un territoire donc c'est pour moi l'intérêt de cette méthode ensuite vous avez les travaux de Dorling alors Dorling lui a travaillé aussi pas mal sur les cartogrammes sur les anamorphoses les systèmes d'anamorphoses c'est un cartographe anglais qui travaille aussi beaucoup sur les inégalités sociales donc c'est une thématique il a participé à la publication data sociale sur la Grande-Bretagne sur l'Europe et lui aussi est préoccupé par le fait que ben le fonds de cartes planimétrique ben donne à voir des éléments enfin donne à voir des éléments où il n'y a pas forcément les populations enfin il y a un décalage entre les surfaces représentées et les populations d'un territoire il illustre bien dans les cartes du milieu il s'est amusé à faire varier la taille des identificateurs en fonction de la surface de façon proportionnelle à la surface de l'entité sur la carte et on voit bien aussi qu'il y a des inégalités et tout ce qui se passe du côté de Londres est totalement invisibilisé sur la carte et donc lui va faire ce qu'on appelle le cartogramme circulaire va inventer entre guillemets le cartogramme circulaire donc lui a aussi ce discours sur le fait que les formes de l'entité géographique c'est à dire le trait de côte plus la rivière machin etc. n'a pas vraiment de sens dans les centres subtracts n'a pas vraiment la forme même de l'entité administrative n'est pas intéressante quand on travaille sur les populations donc on va mettre des cercles partout et ensuite en respectant le mieux possible les topologies et bien on va réorganiser tous ces cercles en conjuguant l'attraction et la répulsion et donc par exemple sur la Grande Bretagne ça donne quelque chose d'assez intéressant sur l'Europe ça marche pas mal aussi par contre vous avez des problèmes de topologie c'est à dire que vous allez avoir des cercles qui vont toucher d'autres cercles enfin des comtés ou des communes ça dépend à quelle échelle on travaille qui vont se toucher alors qu'ils ne devraient pas se toucher et à l'inverse vous allez avoir des éléments qui vont être séparés artificiellement par cette réorganisation planaire des entités voilà donc ça c'est le cartogramme de Dörling alors il faut savoir qu'il est pas mal répandu et dans les articles que j'ai lus où les personnes essayaient de comparer un petit peu la visibilité l'efficacité des cartogrammes c'est quelque chose qui marche pas mal quand même si on s'intéresse à cartographier enfin si on s'intéresse aux phénomènes sociaux et à l'impact sur les populations c'est une visualisation simple qui marche pas mal donc ici vous avez un petit exemple tiré de son art là sur la Grande Bretagne donc ça marche bien sur cette forme je voulais aussi simplement souligner quelque chose c'est que dans les algorithmes qu'on va avoir qui vont être disponibles dans les différents outils que j'ai pu voir vous n'avez que la moitié de la méthode c'est à dire que vous avez le truc qui permet au symbole de ne pas se superposer mais vous n'avez pas l'attraction c'est à dire que vous allez avoir vous allez avoir des petits cercles isolés qui vont rester à leur place au lieu de s'agglomérer au reste et de former quand même quelque chose d'assez compact donc selon les territoires on peut avoir entre guillemets que la moitié de la méthode qui est disponible dans les algorithmes vous avez ensuite un autre type de cartogramme c'est le cartogramme carré de Demers alors celui-ci on a aussi une petite référence un peu ancienne ici à gauche qui est tiré du travail de Levasseur qui est un ingénieur statisticien qui a fait pas mal de visualisations et qui est cité régulièrement dans les trucs de DataVise donc lui c'est un peu le même principe que Dorling sauf que lui va prendre des carrés donc là ça marche pas terrible ça crée aussi des problèmes de topologie et pas mal de trous forcément parce que la forme carrée c'est un peu difficile de l'imbriquer et ça marche ça peut éventuellement marcher dans des territoires où on a déjà des découpages un peu de forme carrée mais ça vide des limites ça peut être éventuellement s'adapter à quelques visualisations et de plus c'est difficilement automatisable donc en gros c'est un petit peu manuel comme procédé c'est à dire qu'on va essayer de calculer des carrés et après on va essayer de les imbriquer au mieux voilà donc ça c'est un peu les limites du truc par exemple si on voulait faire un cartogramme de Demers sur l'Europe on a le Luxembourg au milieu qui a que trois voisins déjà c'est mort quoi donc on est à ce genre de truc donc pour moi peu d'intérêt quoi ensuite vous avez le cartogramme rectangulaire donc celui-là il est un peu plus adaptable parce que déjà on peut un peu mieux respecter les formes enfin on peut mieux approcher les formes des pays par exemple si on travaille sur l'Europe on pourrait avoir quand même un rectangle pour le Portugal un rectangle pour l'Italie donc ça s'adapte un peu mieux c'est toujours pas hyper automatisable donc enfin moi je connais pas de procédés totalement automatiques qui permettent de le réaliser par contre vous avez des personnes qui travaillent régulièrement dessus c'est Bettina Speckman en collaboration avec différentes personnes et là quand vous cherchez cartogramme rectangulaire c'est vraiment eux qui publient sur le sujet et là vous avez quand même quelque chose un peu entre le diagramme et la carte qui peut marcher vous avez régulièrement des petites publications qui sont pas mal vous avez aussi une vision un peu en scène c'est ce qui ressemble un peu à ce qu'on faisait autrefois dans les années 70 à l'époque de Bertin quand on n'avait pas accès aux ordinateurs on les faisait à la main sur du papier millimétré et ça s'approchait quand même plutôt du cartogramme rectangulaire et on arrive à mieux respecter les topologies le dernier type de représentation qu'on peut avoir côté cartogramme toujours dans l'idée de représenter des quantités associées à des surfaces c'est le cartogramme mosaïque donc là on est sur le principe du symbole répété c'est à dire qu'on va avoir ça se rapproche un peu de la dote même mais c'est pas vraiment ça on va avoir une petite maille qui représente une quantité et on va recomposer notre espace comme ça donc ça c'est si on le fait à la main et ça a un petit intérêt c'est qu'on peut éventuellement s'amuser à compter si on cible vraiment une zone on peut compter les petites mailles à varier de la quantité on a des mailles souvent carrées ou hexagonales parfois on peut parler de taille, taille gramme, taille grid map pour cela et voilà donc du coup pour le construire aujourd'hui pareil je ne connais pas de logiciel automatique qui permet de le construire par contre avec Nicolas Lambert on avait triché un petit peu c'est à dire qu'on avait créé un petit maillage sur la carte et donc on peut effectivement répartir les populations dans ces mailles c'est une opération en SIG qui est assez classique et du coup on va pouvoir recréer artificiellement cette petite carte en mailles et moi ce que je fais c'est qu'après je repasse manuellement pour avoir vraiment une maille qui vaut un chiffre rond c'est à dire 200 ou 300 ou 500 personnes ce genre de choses et vous avez en bas quelqu'un qui s'est amusé pendant le Covid visiblement il y avait des personnes qui ont le temps qui ont fait, qui a repris donc le principe de la carte maillée pour représenter le monde c'est à dire une maille égale à un million donc ça c'est fait manuellement voilà donc c'est pas hyper automatique donc on voit quand même que dans les cartogrammes il y a des procédés qui sont intéressants plus ou moins intéressants et qui sont plus ou moins automatisables c'est à dire reproductibles le cartogramme continu c'est intéressant parce que c'est totalement reproductible certains plus la partie certains nécessitent quand même de passer à la main derrière pour pouvoir recréer le cartogramme rectangulaire par exemple ou carré en général ou les mosaïques on repasse à la main derrière pour avoir quelque chose de plus correct voilà donc en fait on se retrouve avec les cartogrammes et ce serait la même chose pour n'importe quel traitement des données que ce soit qualitatif, quantitatif avec un foisonnement de méthodes et surtout une explosion des outils donc non seulement on a beaucoup de méthodes mais en plus on va les retrouver dans différents outils et puis pas tout à fait au même endroit on réclame de te voir ah vas-y continue si tu peux ok et donc je chez nous Anne-Christine on a l'impression que c'est moi qui présente et donc ça m'embête un petit peu oui tu fais semblant de parler oui bah c'est ce que je proposais tout à l'heure tu fais semblant de parler puis donc voilà donc du coup voilà l'idée c'est de se dire que effectivement vous avez vous avez un algorithme je reparle du cartogramme continu parce que c'est celui qui est qui est le plus utile et qui est le plus répandu on va le retrouver dans plein d'outils alors dans des plugins mais parfois le plugin ne marche plus quand le quand le logiciel évolue dans des packages de R vous allez le trouver à plusieurs endroits aussi et vous avez avoir un outil de cartographie dédié qui va embarquer éventuellement une ou plusieurs méthodes de représentation des cartogrammes ou l'outil ScapeTut par exemple qui lui est dédié à un seul type de représentation mais va le faire de façon plus complète donc on se on est un petit peu dans cet environnement là mais c'est pas spécifique au cartogramme ou à la représentation cartographique c'est quelque chose qu'on trouve un peu dans tous les dans tous les dans tous les dans tout le traitement de la donnée ah oui je voulais aussi vous parler un tout petit peu des voilà de la lecture des cartogrammes alors on dit toujours que bon ça ça va bien pour la France et le monde mais pour le reste c'est pas c'est pas très lisible donc là je m'étais amusé simplement à changer l'emprise spatiale donc en faire un à l'échelle du monde donc ça c'est le site world mapper qui est spécialisé là dedans donc ça se lit plutôt bien parce qu'on a une référence mais j'ai essayé sur l'Europe ou sur un bout de l'Europe bon ben ça ça marche aussi sur la France après je suis descendue à l'échelle du grand S alors je sais pas si c'est parce que j'avais pris ça comme exemple et du coup au bout d'un moment je m'y repérerais pas mal mais je trouve que ça se clie au final à toutes les échelles parce qu'on voit bien les inégalités de répartition on voit bien où sont les zones où se passent les phénomènes versus où ça se où il est peu présent donc voilà et il y a l'autre intérêt l'autre chose quand on travaille justement sur des données de recensement ou ce genre de choses ce qui est intéressant toujours c'est de faire varier le niveau d'agrégation parce qu'on montre pas les mêmes réalités quand on travaille à l'échelle de la commune du canton on le fait très bien sur les sur les cartes sur les cartes planimétriques sur les fonds planimétriques mais ça marche aussi sur un fonds transformé et on voit bien effectivement que la réalité elle change avec le niveau d'agrégation c'est à dire qu'on ne lit pas les mêmes répartitions donc on va voir quelque chose de plus ou moins enfin elle va se ventiler un petit peu différemment l'information selon le niveau d'agrégation ça c'était un petit essai de typologie des cartogrammes que j'avais fait je suis revenu dessus parce que notamment j'ai décidé que le cartogramme d'Olson n'était plus vraiment un cartogramme donc j'ai fini par l'enlever dans une nouvelle version mais en tout cas ça donnait un peu l'idée de ce qu'on peut avoir comme représentation de quantités associées à des surfaces quand on s'amuse à faire bouger les surfaces c'est à dire qu'en lever ce verrou énoncé par Bertin c'est à dire qu'il n'est pas possible de faire varier la surface des entités en implantation zonale donc voilà tout en bas vous avez j'avais aussi un petit procédé hybride que j'avais que je m'étais amusé à créer une tessellation donc pour les c'est à dire les polygones de Ticenne c'est je partitionne l'espace avec des enfin je repartitionne l'espace à partir des noyaux et ensuite je fais passer un cartogramme continu ça m'évite d'avoir la petite dentelle des formes des territoires ce qui donne une forme un peu plus épurée au cartogramme continu donc c'est des petits tests comme ça hybrides de la même manière que que Nicolas Lambert avait fait une alternative à la dotmap en en laissant voyager enfin en laissant se répandre tous les symboles unitaires voilà donc j'en viens avec à la lecture des cartogrammes parce que c'est souvent ça qui est reproché à ce type de représentation donc déjà parler de la taille et de la forme ce sont des variables visuelles qui sont énoncées comme les plus efficaces en perception visuelle après vous avez la variation de valeur les variations de couleur puis valeur puis le reste donc c'est quelque chose qui marche très bien qui se lie très bien parce que c'est des variables visuelles qui sont qui sont efficaces si vous avez plusieurs séries de représentation du monde qui représentent différents phénomènes sous forme d'aplats et si vous avez le différent l'amapement qui varie avec différentes formes vous allez avoir une lecture plus immédiate du phénomène par les variations de formes que par des cartes qui se succèdent avec des aplats donc ça c'est simplement des histoires de perception visuelle sur le cartogramme il se lit en général on le perçoit pas comme ça mais il se lit comme un camembert si vous avez une entité qui occupe 25% de la surface ça veut dire qu'il y a 25% des des effectifs qui sont à cet endroit là qui sont à ce moment là et donc on va pouvoir visuellement sommer les entités ceci d'autant plus si on a une surface de référence qui nous permet de faire des évaluations à la louche donc il y a vraiment un intérêt dans la lecture si la légende est claire normalement on arrive à il y a pas de difficulté de lecture de ce type de représentation par contre là où il y a un problème c'est qu'il y a une perte des repères notamment quand on connaît bien la zone donc ça c'est le truc qui est mais ça on a la même remarque quand on travaille sur les à l'échelle mondiale et qu'on change un peu le système de projection c'est à dire qu'on sort de Mercator déjà les gens ils ont l'impression que c'est on n'est plus sur un fond de carte correct donc on a on a vraiment c'est il n'y a aucune carte qui est juste enfin il n'y a aucun fond de carte qui est plus juste qu'un autre on a bien vu qu'il y a vraiment des biais dans le fond planimétrique quand on travaille sur les phénomènes sociaux et le fait de la perte des repères c'est quelque chose qui est lié au fait qu'on a des standards comme ça qui sont qui sont en place et qu'on rencontre enfin cette perte de repères on la rencontre par ailleurs et tout le monde n'a pas non plus une connaissance fine des formes géographiques donc ça aussi on pourrait parler on pourrait discuter ça alors comment on peut faire pour minimiser ça on pourrait mettre déjà la grille de déformation vous avez vu sur certains cartogrammes on arrive à laisser une espèce de grille qui permet de lire un petit peu là où ça s'est rétracté et là où ça s'est dilaté donc ça c'est une petite aide à la lecture de qu'est-ce qui s'est passé dans la transformation on peut aussi avoir le fond de carte classique à côté ou en filigrane ou encore mieux on peut avoir une animation qui permette de passer du fond classique à l'anamorphose et faire des allers-retours ou avoir des côtes à côtes comme on a vu dans les premières représentations et il y a souvent aussi simplement remettre des toponymes notamment si on publie sur écran c'est facile d'avoir des toponymes au survol pour savoir de quel lieu on parle voilà mais globalement par exemple même le cartogramme de Dorling où on n'a plus aucune forme il se lit très très bien donc c'est pas il n'y a pas que il n'y a pas que les enjeux de la forme qui posent un problème et après il y a un autre problème enfin le second problème c'est qu'effectivement quand on utilise le cartogramme comme système de projection ça veut dire qu'on a deux cartes en une on a d'une part le cartogramme donc il faut lire les variations de population avec le petit la petite surface de référence et il faut lire en parallèle la variable qui est représentée donc ça fait une lecture de deux choses qui se sont superposées et ça comme n'importe quelle carte où on a deux phénomènes qui sont représentés et bien on alourdit enfin on rend la lecture plus complexe et l'accès à l'information plus difficile voilà donc je crois que je suis arrivée au bout ah oui j'avais des petites du coup pour les animations effectivement je voulais vous montrer des petites animations qui qui permettaient effectivement de mieux comprendre comprendre les transformations mais c'est ce que j'essaye de vous illustrer hop j'ai fait ça ou pas ? ouais tu sélectionnes ton écran là ah oui partager voilà voilà ok donc simplement voilà pour les pour les problèmes de lecture des transformations on a il y avait deux vieilles animations mais je je les trouve pas mal parce que voilà ça ça c'est simplement de passer d'un espace à un autre pour pouvoir lire la transformation donc ça c'est des choses que j'imagine dans l'observable c'est fait en trois clics simplement moi je je ne maîtrise pas observable donc je peux pas encore vous le faire en trois clics mais voilà et on en avait une autre où on a la 3D qui vient écraser et qui vient qui vient montrer effectivement comment se dilate l'espace donc ça c'est vraiment des aides à la lecture et à la compréhension du cartogramme et vous aviez aussi tienne com qui s'était amusé avec l'algorithme de Dougnick à reprendre les annonces du bon coin et là effectivement on voit chaque fois la transformation se faire la carte se calculer avec la transformation qui se fait qui se fait directement donc ça c'est vraiment l'animation c'est pour tout ce qui est système d'anamorphose c'est pour les pour les distances temps c'est là ce serait la même chose c'est vraiment la solution qui permet de comprendre enfin pas pour comprendre la méthode mais pour côté aide à la lecture de la carte c'est vraiment la solution quoi à mettre en place donc voilà j'ai parlé un peu vite du coup bien merci beaucoup Anne-Christine pour cette présentation des cartogrammes moi j'ai posé une première question c'est facile moi je suis dans les enquêtes par questionnaire et je fais des statistiques assez classiques et pour les non cartographes les données dont on a besoin en entrée si on veut faire des cartogrammes il faut la statistique à représenter associer un territoire mais il faut aussi un fond de carte j'imagine oui il faut que tu aies le fond de carte enfin il faut que tu aies les si tu travailles sur des données de recensement par exemple il faut que tu aies le fond de carte qui va qui soit en accord avec tes données donc il faut que tu récupères effectivement typiquement si tu es sur les données de l'INSEE si tu travailles sur le recensement de telle date il faut que tu aies le fond de carte à l'échelle communale il faut que tu aies les communes à la même date ça c'est le truc le plus difficile probablement à voir mais sinon oui tu as juste besoin d'avoir tes données et puis tes attributs souvent dans le même fichier si tu travailles dans Skype Toad et après tu sélectionnes ta variable et ça te déforme en fonction de ta quantité donc effectivement il faut que tu aies le fond de carte avec tes données et du coup voilà c'était l'autre question qui suivait là sur Skype Toad il n'y a pas de fond de carte par défaut dans le logiciel ? non parce que tu ne peux pas avoir le fond de carte enfin les données que tu vas cartographier elles peuvent être tellement multiples que tu ne peux pas prévoir tous les fonds de carte possibles donc tu es effectivement obligé d'aller dans un open data quelconque récupérer soit tes notes si tu travailles en Europe soit l'IGN quand tu travailles en France avec la bonne granularité et que tu es obligé d'aller connecter tes données avec ce fond de carte avant d'aller dans le logiciel d'accord et alors du coup en attendant que les participaux interviennent soit dans le chat voire directement en allumant votre micro n'hésitez pas à intervenir moi je suis sur l'erreur de surface l'indicateur en fait je n'ai pas très bien compris si c'est un indicateur vraiment d'erreur de ce qui ne va pas ou si c'est plutôt un indicateur de transformation non non c'est vraiment c'est simplement le différentiel entre la surface théorique la surface théorique que tu devrais avoir c'est à dire que si je reprends l'exemple ta zone fait 100 km² ta surface elle doit occuper 12% de cette surface donc faire 12 km² et bien si elle fait un peu moins ou un peu plus et bien si au bout des x itérations la surface calculée est un peu différente de cette surface théorique et elle est toujours un petit peu c'est vraiment ça qui sort donc tu ne seras jamais à 100% par contre il faut que tu évites d'avoir des trucs qui soient deux fois trop grands ou deux fois trop petits en masse quoi tu en as forcément et si tu as beaucoup d'erreurs c'est à dire si là dans mes cartes il y avait tout été en rouge foncé et en bleu clair ça signifie que mon jeu de données n'est pas cartographiable en fait par cette méthode là et puis je vais faire par exemple Dorling parce que Dorling on est sûr que les surfaces sont justes il fait des cercles et puis quand il y a zéro il n'y a pas de cercles quoi par exemple alors que là si tu as effectivement des communes avec une dizaine d'habitants qui cohabitent avec des communes avec des centaines de milliers d'habitants tu as quand même des ajustements à un moment donné qui sont un peu complexes à réaliser quoi voilà mais en général c'est ils sont plutôt justes c'est simplement qu'on oublie souvent de regarder de regarder cette carte là et ça ne mange pas de pain d'aller soit sur Scapeton en plus on peut régler on peut régler la maille donc ajuster un peu le calcul ou parfois il suffit de repasser une ou deux fois les choses ça ne mange pas de pain d'avoir des surfaces qui sont juste dans ton cartogramme et de le vérifier quoi après le spécialiste de Scapeton est dans la salle donc il pourra intervenir c'est compliqué j'ai l'impression je ne sais pas qui est en train de taper moi en fait alors du coup je continue un peu c'est vrai que je m'attendais je suis toujours un peu perturbé des fois quand les cartes sont vraiment modifiées dans ton introduction tu as présenté une carte que tu avais réalisé pour la SNCF et ça m'a surpris de voir là pour le coup on perd la géographie ouais vas-y et du coup c'est ça ce qui est surprenant quoi c'était sur quoi que j'avais vu voilà donc c'est la carte où on se retrouve avec Mande qui est en fait presque je dirais qui est en dehors du territoire qui se retrouve quasiment dans la Méditerranée ouais Dijon à l'est au nord-est de Paris et ouais et ouais et ouais ben ouais alors si Vienne Damien a remarqué ça veut dire que effectivement c'est alors là du coup tu n'auras jamais ça sur les cartogrammes de population parce que ça c'est des méthodes totalement différentes qu'il y a derrière pourtant ça s'appelle cartogrammes parfois cartogrammes temps ou enfin après nommer et classer les cartes et les méthodes c'est compliqué mais effectivement oui c'est des choses qui ont été qui nous ont été beaucoup refrochées quand on travaille sur les espaces temps donc là je passe je bascule sur un autre sujet mais mais si tu mets si tu mets plus de temps pour aller à Mande que pour aller pour aller à Saint-Dié que Toulouse ben Mande va être plus loin de Toulouse et puis c'est tout quoi là vraiment tu les lieux sont positionnés en fonction du temps que tu mets pour aller à Saint-Dié et donc tu as effectivement des inversions régulièrement et si je fais une carte de l'accessibilité routière tu ne l'auras pas parce que plus tu vas loin plus tu mets du temps par contre dès que tu circules avec des réseaux ferroviaires qui ont tous des horaires et des vitesses de circulation différentes tu déstructures complètement l'espace et tu as effectivement ça et on autorise que que Mande aille dans la Méditerranée parce que ben voilà c'est là qu'il doit être les isochrones c'est le temps donc moi je c'est simplement tu mets sur sur cette cible temporelle tu vas replacer tes points et après tu vas transformer le reste de l'espace juste pour pour habiller la représentation mais on pourrait avoir juste le réseau ferroviaire le problème c'est d'avoir une crame simplifiée du réseau ferroviaire ça n'existe pas vraiment mais tu pourrais avoir juste la toile qui se déforme des réseaux et tu verrais quand même Mande qui s'éloignerait significativement voilà et c'est pour aller à Saint-Denis on pourrait aller à Saint-Denis on pourrait aller à Saint-Denis Dominique bonjour j'ai l'impression que voilà qu'est-ce que j'ai alors t'as une trachée assez profonde et non c'est ton micro en ouvrant ton micro ça devrait aller mieux je pense il peut pas ouvrir son micro il n'a pas paramétré le micro regarde il a que les écouteurs ah bah je faut que tu ailles lui autoriser de mettre un micro sinon on peut essayer de lire sur les lèvres sinon il faut ressortir Dominique si tu n'arrives pas à faire du coup ça va aller peut-être plus vite que chercher le paramétrage il va te le redemander non mais cliquez sur le sur le téléphone l'onglet la petite icône de téléphone au milieu alors du coup le téléphone c'est pour ça qu'il n'y a que le casque ouais c'est ça parce que c'est plus la caméra en haut tu vois qu'il l'aiderait donc tu parles souvent de moi qui est à côté mais là je pense qu'il aura plus vite fait de sortir il y avait une main levée c'était pas Dominique là à l'instant si si alors du coup je ne sais pas si si d'autres veulent intervenir en attendant que que Dominique revienne juste une question idiote en attendant là on est d'accord que pour la carte là toujours où tu mets Dijon n'importe où c'est c'est ton logiciel qui a tout calculé les emplacements géographiques c'est à dire pour optimiser les temps de déplacement entre chaque ville et qui même si ça perd un peu de la géographie c'est ça c'est pas toi qui positionne je voulais pas je voulais pas je voulais pas en parler parce que je voulais me consacrer justement sur les histoires de cartographie de population parce que ça c'est vraiment des procédés tout à fait différents donc là je connais pour 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 savoir comment on fait il faut collecter des temps des temps entre les lieux donc ça il y a plein de manières de le faire là en l'occurrence c'est à la main c'est à dire on cherche sur un site en l'occurrence là c'était le site des chemins de fer luxembourgeois parce que les faire une recherche de temps sur les sites de la SNCF c'est très très chronophage donc on passe par les systèmes suisses ou luxembourgeois donc on cherche je cherchais le temps le plus court pour pour voyager un vendredi 4 octobre pour arriver à Saint-Dié un vendredi 4 octobre donc je prends tous les horaires je prends le plus court et puis je rentre ça dans mon logiciel et lui il va me déterminer la position du point est-ce que ça répond à ta question ? ouais merci beaucoup du coup Dominique enfin enfin voilà bonjour et bienvenue bonjour merci je sais pas si vous aviez des questions j'ai encore du fusil mon nom mais si vous aviez des remarques ou des choses à demander ben voilà je suis là mais un futur tuto sur Skype voilà pour Skype ah ben pourquoi pas allez alors le problème de Skype c'est que ils sont une plateforme Java donc le site internet a évolué il se retrouve maintenant sur une sur un guide celui de Christian Kaiser qui a développé l'application mais on le trouve très bien il n'y a pas de soucis on a eu quelques frayeurs sur sur les compatibilités de Java actuelles moi je sais que sur le Mac il marche plus alors qu'il marchait très bien auparavant et les donc c'est des problèmes de compatibilité de Java par rapport au développement il y a peut-être des choses à faire évoluer mais bon il faut avoir des sous pour le faire évoluer voilà peut-être une bonne volonté qui va t'entendre voilà comment ? une bonne volonté de quelqu'un qui va t'entendre dans ceux qui écoutent le tuto je crois mais on va y arriver il n'y a pas de soucis ça marche sur PC ça marche bien si vous voulez je peux rajouter ma petite touche personnelle moi ce que j'aime bien dans les cartogrammes c'est le rendu final et par exemple là tu as mis le cartogramme d'Olivier Finance quand on quand on commence alors si tu peux remettre voilà alors vous cachez le cartogramme vous regardez la carte normale vous voyez des choses mais vous voyez pas tout ce qu'il faudrait voir et notamment les cartogrammes de la population permettent de de percevoir grâce à la forme les profils urbains des ici des EPCI enfin des intercos et quand vous voyez le cartogramme ces profils urbains vous les distinguez par la forme les formes globuleuses c'est les profils urbains métropolitains d'ailleurs métropoles métropoles et pointes bretonnes bon d'accord on a compris donc ce sont des EPCI urbaines et tous les EPCI toutes les EPCI qui sont étirées et qui semblent scotcher sur ces sur ces sur ces boules sur ces pôles sur ces métropoles et bien ce sont les EPCI dits métro périurbains donc avec ces profils périurbains un peu variés qui sont soit très très voisins des coeurs soit très éloignés et on a à Paris par exemple cette couronne alors j'ai pas la main sur le sur le pointeur mais la couronne sombre autour de Paris c'est le profil périurbain que vous voyez dans le cartogramme très étiré qui entoure complètement Paris et on distingue une autre couronne périurbaine qui est en bleu et on a un périurbain centraise qui doit être abtention voie de blanc plutôt extrême gauche et le sombre c'est plutôt les bassins parisiens oui avec surreprésentation de l'abstention donc on a des profils périurbains qui sont vraiment très bien marqués et qui sont visibles grâce à la forme même du cartogramme c'est-à-dire que la forme du coup a une signification c'est ça qu'il faut voir tu parlais de camembert Anne-Christine effectivement on pourrait mais même si le cartographe les cartographes n'aiment pas trop les camemberts en tant que tel surtout projetés à la volée comme ça sur des cartes il faut bien voir que les surfaces que vous regardez ce sont des populations et une fois qu'on a cette logique là en tête et bien il faut imaginer par exemple moi ça tilte bien avec l'imagination c'est marrant vous voyez le stade de France 80 000 personnes 80 000 personnes et bien c'est le département de la Lausère qui est tout petit étiré étriqué entre Clermont et Montpellier là et cette surface là et bien il faut imaginer qu'elles puissent rentrer exactement dans le stade de France qui est au nord de Paris et la surface de 80 000 personnes représentant le stade de France on pourrait fort bien la découper dans ce globe représenté par Paris et ça je trouve ça spectaculaire de pouvoir transporter des surfaces c'est une surface qui se trouve dans un dans une ère plutôt rurale en Lausère cette surface a une autre dimension sociale sociétale politique quand on la transporte au coeur d'une métropole comme Paris donc il y a vraiment une dimension géographique nouvelle qui est proposée par ces formes là et par ces dimensions là là et moi je suis désolé Damien je suis pas 100% sûr d'avoir compris les choix ce que je vais appeler les couleurs les grandes catégories métropole et pointe bretonne périurbain parisien centré, centouest, etc. quand je lis les définitions je les trouve assez compliquées et je me suis demandé c'est vous qui faites un traitement stat et ensuite qui cherchait à appliquer ces 7 catégories ou c'est dans le logiciel d'anamorphose où directement il va aussi sélectionner dire qu'il y a 7 catégories et les sélectionner c'est le choix pour le coup de la catégorie statistique qui le fait et à quel moment on s'arrête là c'était juste un c'est juste un exemple que j'avais que j'avais essayé de piocher un carton un peu qui avait été publié récemment donc c'est juste un exemple que j'ai que j'ai piqué à olivier finance qui a publié ça dans cybergeo et en fait là c'est typiquement c'est simplement pour enfin là il y a deux traitements il y a simplement un traitement statistique une classification hiérarchique à 100 ans qui est un truc de stat que connaissent les statisticiens qui a permis de catégoriser les votes alors je sais pas c'est écrit en tout petit donc j'ai pas relu donc du coup il a fait un traitement et simplement il a fait sa carte normale et puis il s'est dit bon en même temps cette carte normale elle permet pas de révéler enfin en cartographie électorale on sait très bien que projeter des résultats sur un cartogramme de population on va voir un petit peu comment se propage enfin comment s'organisent spatialement les choses et notamment les phénomènes métropolitains qui sont complètement invisibilisés dans une carte classique et donc il y a le cartogramme qu'il appelle d'ailleurs anamorphose en dessous donc c'est simplement j'utilise deux fonds de cartes différents il aurait pu prendre un fonds de cartes de Dorling enfin on pourrait s'amuser à multiplier les fonds de cartes pour cartographier le résultat mais là en l'occurrence c'est vraiment c'est ce qu'expliquait Dominique c'est que en cartographie électorale typiquement mais ce serait la même chose pour des histoires de taux de chômage ou des choses comme ça on peut révéler avec le cartogramme de population les organisations spatiales spécifiques centres, périphéries, métropoles, etc. donc je ne sais pas c'est vrai qu'on me dit toujours utiliser le cartogramme comme système de projection c'est quelque chose qui n'est pas clair quand on l'énonce moi je ne me rends pas compte mais c'est vraiment ça c'est simplement utiliser le bon fond de carte pour représenter des données sociales en l'occurrence des cartogrammes là il faut bien dissocier effectivement la méthode de fabrication de la typologie du fond de carte sur lequel je souhaite montrer, cartographier cette typologie il y a deux temps dans le traitement et la production c'est exactement mes questions et les calculs de cartogramme n'intègrent pas toutes les fonctions statistiques c'est à dire que voilà dans un algorithme de calcul de cartogramme on ne va pas non plus mettre tous les traitements statistiques donc SkypeTut fait effectivement que le calcul du cartogramme si on parle de ce logiciel là par contre il le fait de façon très complète c'est à dire qu'il va y avoir le calcul d'erreur il va y avoir la possibilité de superposer d'autres informations etc. ce qu'on n'aura pas forcément dans tous les outils par exemple il y a des outils Magritte il me semble qu'il n'y a pas le calcul d'erreur dans l'implantation de l'algorithme donc c'est ça les petites variations après le calcul de la déformation la transformation des surfaces elle se fait dans différents outils après il y a des possibilités plus ou moins complètes notamment de pouvoir par exemple superposer d'autres couches si vous voulez la couche des réseaux ou typiquement quand on utilise le fond du cartogramme de population et qu'on veut projeter là-dessus des zones d'inondation ça c'est l'article que je citais de Dominique qui en parle mais on a vu aussi le cartogramme de Enig à un moment donné qui superpose des zones à risque de tremblement de terre on pourrait superposer des îlots de chaleur etc. donc tous ces outils-là toutes ces fonctionnalités-là n'existent pas dans tous les outils c'est-à-dire que d'un problème en fait comme l'a bien présenté Anne Christine d'un problème purement sémiologique on se posait la question de pouvoir représenter une donnée quantitative sur un maillage quelconque là ici des intercommunalités on se rend compte qu'on a produit en fait une nouvelle dimension géographique qui est tout aussi viable que la dimension kilométrique classique mais qui vaut la peine d'être étudiée de près sachant que effectivement c'est pas la dimension humaine de l'espace c'est quand même pas une dimension qui est intuitive qui est naturelle dans la perception de l'espace que l'on a pour autant ça peut faire écho quand même ça peut faire écho je sais pas si vous reprenez si vous voyez toujours le cartogramme que vous avez des EPCI là en mélangeant un peu les genres vous partez de Lyon vous allez à Paris si vous habitez en banlieue de Lyon vous allez rejoindre la gare de Lyon-Pardieu au centre vous allez mettre une certaine distance il se trouve que la distance que vous allez parcourir pour pour aller de votre banlieue à la gare elle a une certaine proportionnalité en fonction de la population donc vous allez mettre une distance ici cette petite distance calculée ici en en bonhomme en madame en gens qui habitent en habitant et bien elle est cohérente avec le temps de parcours que vous aurez à traverser la moitié de Lyon et si vous faites ensuite vous arrivez à Paris alors Lyon-Paris c'est une heure bon ben voilà c'est une heure admettons une heure mais vous voyez que la distance entre le centre de Lyon et le centre de Paris finalement ben pour traverser Paris vous mettez une heure et c'est à peu près la c'est au moins égal voire moins au moins égal à la dimension de Paris toute cette zone rouge qui représente Paris intramuros voire la première couronne quand même voilà c'est gros mais il vous faut aussi une heure pour traverser ce gros machin donc plus il y a des gens plus on a de difficultés en termes de transport en commun en termes de transport individuel à traverser ce ce gros globe ce gros machin nébuleux là tu vas me perdre tout le monde parce que tu es en train d'expliquer qu'il y a de l'espace-temps sur la carte je mélange un peu les dimensions je suis d'accord c'est par la démonstration je le fais avec le cartogramme de territoire 2040 de CGET et c'est super efficace non mais après mais phytaphoriquement c'est tout à fait ça mais c'est pas calculé sur les temps quoi voilà exactement oui mais il y a une certaine coïncidence entre le temps de parcours et la densité de population du coup ce qui peut en faire une carte un peu intuitive alors j'ai comment poser ma question je pars toujours de ma pratique non cartographe non expert en SIG depuis voilà depuis une dizaine d'années on a des outils qui sont assez conviviaux pour permettre aux cartographes de faire des cartes là j'ai l'impression que pour aller vers les cartogrammes il y a quand même un pas supplémentaire qui est non négligeable à faire Anne-Christine tu nous a parlé justement qu'il fallait quand même essayer il faudra voir des choses si ça marchait on était pas sûr du premier coup que le cartogramme soit la bonne représentation vous diriez quoi en fait c'est de effectivement on voit bien que là sur l'exemple qu'on a sur le premier tour des élections présidentielles qu'on a une représentation qui est différente l'anamorphose est vraiment porteuse d'informations supplémentaires mais en terme d'investissement c'est 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 coûteux c'est ça prend beaucoup plus de temps moi je n'ai pas l'impression que ce soit très compliqué ce serait possible de faire un pas à pas à partir de données électorales mais je pense que c'est préparer les données ça prend toute façon du temps mais je pense que pour vos traitements stade vous passez aussi beaucoup de temps à préparer correctement les données vous les approprier donc ce temps là il est pareil partout il est un peu technique parce qu'effectivement il faut appareiller un fond de carte avec les données qu'on veut cartographier donc ça c'est pas quelque chose qui est lié au cartogramme c'est quelque chose qui est lié à n'importe quelle représentation cartographique une fois que le fond de carte avec les données il existe on va dans Skype code on fait clic 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 et puis ça c'est bon ça se calcule très très simplement c'est effectivement en amont et éventuellement pour avoir une jolie présentation et un habillage pour passer dans un logiciel éventuellement de cartographie pour pour réimporter les données et avoir quelque chose d'un peu chouette donc il y a ce passage là dans R il est probablement possible de mettre le code qui permette d'aller appareiller les fonds de cartes créer le cartogramme avec le package cartogrammaire puis utiliser le package map SF par exemple pour faire une carte bien mise en page mais finalement dans R les différents package c'est chaque fois des mini petits logiciels qu'il faut s'approprier avec des manières de coder un peu spécifique ça me paraît pas très compliqué il faudrait qu'on peut-être qu'on s'attelle à faire un petit tuto pas à pas pour les cartes électorales peut-être Dominique voilà c'est ça mais avoir des jeux données tout près ça c'est ça c'est plus compliqué par contre vous avez je vais essayer pendant peut-être qu'il y ait des disputes enfin qu'il y ait une question qui se pose le Gassner a mis en place quand même en ligne avec son dernier algorithme un petit utilitaire en ligne par contre les fonds de cartes sont déjà prévus c'est à dire que comme justement ce qui est compliqué c'est de préparer le fonds de cartes et les données lui il a fait des fonds de cartes super propres dont il sait que ça va ça va marcher donc vous aurez peut-être pas forcément le fonds de cartes qu'il vous faut c'est à dire s'il vous faut les communes de la région machin vous les aurez peut-être probablement pas là dessus et on peut pas importer des fonds de cartes parce que justement c'est la préparation des données qui est le plus important je vais essayer de le trouver comme ça je peux vous le montrer en parallèle une autre façon d'entrer gentiment dans les cartogrammes c'est tout simplement de jouer avec Magritte Magritte propose donc des fonctionnalités comme l'a dit Anne-Christine des fonctionnalités de cartogrammes de transformation cartographique de ce type et de réutiliser cette transformation comme un vrai fonds de cartes et de pouvoir y cartographier d'autres données c'est vraiment cette dimension là qui est intéressante dans les cartogrammes c'est pas tellement la forme c'est vraiment de cartographier d'autres données sur ce sur ce maillage nouveau et Magritte on fait ça très simplement si je dis que du coup le résultat d'un cartogramme c'est un nouveau shapefile donc un nouveau fonds de cartes c'est j'ai quasiment tout compris tout à fait c'est ça l'histoire tu vois c'est pas clair quand dire utiliser le cartogramme comme un système de projection c'est vrai que c'est pas clair mais quand voilà Tobler lui enfin tous les systèmes de projection quoi je pourrais utiliser un espace temps comme un fonds de cartes enfin en gros la forme cartographique elles sont toutes justes et elles expriment toutes quelque chose et les cartogrammes de population ce sont des fonds de cartes qui permettent aux politiques à la personne qui administre un territoire de réfléchir sur son territoire ou aux statisticiens de réfléchir sur un territoire ce qui n'empêche pas que tu peux avoir en plus les deux fonds de cartes l'un à côté de l'autre on le voit bien en général les deux sont l'un à côté de l'autre et c'est didactif et si tu as l'animation c'est encore mieux papapap du coup si je fais ça voilà donc là je suis sur un truc qui s'appelle go-cartes.io et c'est donc l'algorithme de Gassner, Segui et Moore donc c'est l'algorithme qu'il a redéveloppé en 2018 et vous voyez que les fonds de cartes sont limités mais vous avez quand même la Suisse, l'Ukraine, voilà vous avez un certain nombre de fonds de cartes et j'imagine que vous avez un certain nombre de données vous pouvez exporter alors je ne sais pas, papapap, c'est en Afrika et j'ai le cartogramme de la population hop, je descends un peu donc là ça permet de jouer et de s'approprier aussi un peu les choses il n'y a que la population ici peut-être que sur les Etats-Unis il y a plus de variables voilà, mais les fonds de cartes sont préparés effectivement parce que bon, on vous a invité des choses mais il faut que les fonds de cartes soient propres il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se superposent il ne faut pas qu'il y ait des trous, enfin voilà, mais en tout cas vous avez des petits outils en ligne et puis ça se trouve, il y a des choses qui existent sur Observable aussi enfin, ça se développe quand même dans tous les sens maintenant il n'y a que les populations chaque fois mais on peut peut-être rajouter des données voilà, on peut rajouter des données par contre si on a les fonds de cartes, on peut rajouter c'est ça je crois qu'on avait vu Dominique les fonds de cartes sont figés par contre on peut rajouter des données et des formes par rapport à d'autres variables on peut lier d'autres données, oui mais ce n'est pas très compliqué c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné refaire un cours spécifiquement là-dessus quitte à ce qu'on ait des données en amont c'est ce qu'on avait essayé d'avoir pour Transcarto si vous avez vraiment des territoires d'intérêt alors il y a aussi l'indication d'un notebook qui est réalisé par Philippe Rivière que je ne connais pas qui arrive dans le chat qui a été réalisé apparemment dans le dans le fameux challenge 30 jours de carto qui donne des productions quand même de grande qualité malgré le temps court imparti voilà du coup la première ça a l'air d'être plutôt ce qu'on appelait les mosaïques ce qu'on appelle les mosaïques ça ressemble donc les participants là si vous voulez n'hésitez pas à intervenir si vous avez des remarques ou même partager des expériences heureuses ou malheureuses même vous m'entendez ? très bien oui et bonjour Université de Mayotte j'avais une question par rapport et vous avez parlé de avec différentes dates là est-ce que ça a un intérêt parce que c'était toujours les mêmes ronds je ne rappelle plus exactement la page mais c'était toujours les mêmes ronds mais après est-ce que c'est un intérêt dans le sens où peut-être entre comme la population évolue de faire un deuxième traitement après d'évaluation des différences en fait entre enfin par exemple entre différentes dates de voir que la population a augmenté ou diminué en fait pas bien si vous comprenez ma question en fait je sais bon quel que soit le type de représentation de faire du longitudinal c'est d'avoir une carte par date ça se fait pour tous les modes de représentation si on a une carte par cercle et bien les cercles vont on aura à chaque fois des cercles différents à chaque date sur le cartogramme continu il y a des cartes je crois qu'il me semble qu'il y a des exemples je ne les ai pas en tête mais de cartogrammes qui évoluent je me demande si sur WorldMapper il n'y a pas à un moment donné un cartogramme de la population depuis le début puis on voit les formes des pays qui évoluent donc ça existe pour tous les modes de représentation soit on fait une carte par date donc c'est effectivement il faut préparer un jeu de données avec avec une colonne par date si vous voulez calculer chaque carte les animer ou pas les animer les faire se succéder ça c'est la solution le gros souci qu'on a souvent pour faire ça c'est que les découpages spatiaux ils évoluent dans le temps donc la plus grande difficulté si vous voulez on fait du longitudinal pour la population pour n'importe quel phénomène c'est d'avoir des données à différents pas de temps qu'elles soient complètes sur toute la surface et que et avoir un niveau d'agrégation où on puisse avoir effectivement pouvoir suivre chaque entité typiquement sur les communes c'est très compliqué parce que les communes change tout le temps quoi les découpages communeux changent tout le temps mais effectivement quel que soit le type de représentation les cercles ou pas et après il y avait je sais pas si vous faisiez référence à cette représentation là d'ailleurs j'avais parlé de nommer les représentations enfin on parle de cartogrammes mais chaque carte a un nom différent en fait et nommer les cartes classées ce qui est cartogrammes ce qui est pas cartogrammes et tout ça à la limite c'est des discussions entre géographes et géomaticiens qu'on a entre nous mais par contre typiquement là il y a le chat qui est ouvert si vous avez une idée de nom par exemple pour ce type de procédé et je sais pas si c'est celui auquel vous faisiez référence et ben n'hésitez pas à les suggérer dans le chat pardon comme ça on pourra je les communiquerai aux auteurs parce qu'effectivement c'est pas un dot cartogramme c'est pas non plus un cartogramme de Dorling c'est pas comment on peut appeler ce type de carte ça c'est une question qui reste ouverte mais en tout cas si c'est ceci si c'est cette carte à laquelle vous faites référence c'est effectivement calculer à chaque pas de temps et l'idée là typiquement c'est d'avoir une dynamique c'est vraiment d'avoir les cartes qui s'enchaînent et de voir un phénomène d'expansion de débordement et de résorption des effectifs je découvre donc je vais pas vous répondre que c'est c'était pas cette carte mais je découvre l'anamorphisme donc en fait c'est parce que actuellement je suis en train de de digitaliser des communes notamment maroises et on a un problème justement de ben parce qu'on a toujours les mêmes communes mais moi c'est à l'intérieur des communes on voulait digitaliser le bâti et justement essayer de voir bâti versus mangrove en fait l'interaction qui est entre les deux et j'avais pensé que peut-être il y avait peut-être une pertinence d'utiliser peut-être l'anamorphisme mais je sais pas du tout en fait c'est vraiment exploratoire pour utiliser l'anamorphose c'est plus pour voir si vous voulez vraiment cibler des phénomènes qui sont liés à des populations ou d'autres d'autres mesures qui sont qui sont associés à des surfaces des mesures quantitatives associées à des surfaces parce que sinon le fond planimétrique si c'est pour la part des mangroves par rapport au reste des espaces il n'y a pas de raison de calculer des anamorphoses spécifiquement c'est vraiment si vous avez des quantités associées à des surfaces que les types de cartes qui ont été un peu détaillées ici sont vraiment pour des histoires de quantités associées à des surfaces et excepté la petite discussion qu'on a sur l'espace-temps mais qui est vraiment marginal mais que je n'ai pas présenté et c'est vraiment ciblé là-dessus quoi, uniquement là-dessus après utiliser la variation de taille pour des quantités vous avez vu on peut faire de la 3D, on peut faire de la variation de taille on peut faire plein de choses dans ce type de représentation enfin pour ce type de données parce qu'en fait j'avais réfléchi que peut-être en partant de ça j'aurais pu diviser notamment un maillage par exemple justement de la commune et montrer la concentration en fait justement au fil des années une concentration dans différents quartiers en fait justement un peu par rapport à le bâti diffus ou bien le bâti plus concentré en fait si vous comptez le nombre de bâtiments par maille après vous pouvez effectivement déformer ou mettre des cercles plus ou moins importants dans chaque maille d'accord, très bien il y a une carte par date oui, oui ok merci beaucoup alors dans le chat il y a une question d'Andrés sur la constitution de bases de données donc là c'est un problème de construction de bases de données en histoire moi j'ai pas forcément de documentation tutoriel sous la main à donner le conseil que je donne souvent c'est de bien avoir en tête la question à laquelle on veut répondre et notamment en histoire et quand on prend en compte l'aspect temporel et longitudinal et que souvent si on travaille sur des séquences historiques la personne, l'entité sur laquelle on travaille il ne faut pas hésiter à la décomposer en séquences temporelles et donc en autant de lignes que de périodes temporelles je ne sais pas si Marie-Christine ou Dominique veulent réagir dessus et ça dépend si ces idées elles sont localisées ou pas en plus oui mais après quand on n'a pas de si par exemple on a des paroisses ou des choses comme ça et puis on a un comptage enfin on a un comptage par points on va simplement faire des symboles autour de ces points il n'y a pas forcément de cartogramme derrière par contre on peut toujours aussi passer de points à une surface continue je vous avais parlé des polygones de Thyssen tout à l'heure c'est à dire on peut aussi à un moment donné à partir de points créer des surfaces autour et après utiliser ça mais la réception des idées au XVIème siècle est-ce que la donnée est spatiale ou pas au départ et s'il y a un ancrage spatial après les modes de représentation vont varier en fonction de la donnée qui est recueillie Frédéric tu n'hésites pas à intervenir en tant que je fais juste la remarque de Philemon qui parle de l'efficacité visuelle des cartogrammes et moi-même étant pas du tout du côté de la cartographie comme vous le savez j'ai l'impression que quand même de passer dans la de ce côté visuel du maillage classique du fond de carte classique au fond de carte cartogramme je trouve que ça aide à comprendre cette déformation je ne sais pas si c'est vrai si vous qui avez l'habitude des cartes vous avez ce sentiment là quand vous présentez ça à des étudiants est-ce que le fait d'avoir un mouvement permet de mieux de ne pas perdre ce point de repère dont parlait Anne-Christine en fait d'avoir l'animation quand tu as l'animation quand tu vois comment ça se déforme du coup tu gardes le repère de départ et tu vois en fait ce qui se crée comme déformation et j'ai l'impression que ça peut aider à comprendre l'anamorphose ouais après moi je ne me rends pas compte parce que comme c'est un espace plus enfin on passe d'un espace géographique à un espace thématique où la géographie apparaît sous forme de position relative une organisation relative des éléments donc moi je les lis assez bien parce que je typiquement là je sais que c'est le poids des lieux qui vont qui vont qui vont orienter ma lecture et surtout moi je ne suis pas très bonne en géographie en fait au départ je suis bonne pour savoir dessiner et quelle épaisseur de trait choisir éventuellement des couleurs mais c'est vrai que parfois je ne suis pas tellement perturbée parce que je ne connais pas forcément tous les territoires par cœur et parfois j'ai l'impression quand même que le blocage vient du fait que beaucoup de géographes ont une connaissance très fine de l'espace planimétrique et de le voir totalement désorganisé ça perturbe d'autant plus que tu connais bien ton territoire c'est ce que tu nous avais mis Dominique oui tout à fait on prend un département français allez-y reconnaissez-le c'est impossible en fait pour aller un peu plus loin c'est vrai que pour les proposer à des étudiants je pense que les étudiants ou que les personnes n'ayant pas de préconçues sur ces espaces-là reçoivent plus facilement d'autant plus facilement les cartogrammes qu'ils ont une idée, une image mentale de l'espace géographique assez simple Paris, Tours, Lyon, Marseille, Point-Barre et donc ça c'est sur un cartogramme de la population ces masses-là ressortent facilement donc ils les retrouvent pour quelqu'un qui a fortement l'habitude de ces espaces les plus ruraux, les plus profonds de l'espace rural là pour le coup il a beaucoup de mal un politique par exemple il ne veut pas trop qu'on leur transmette qu'on leur modifie le territoire et même je me rappelle dans MatMonde il y avait des discussions dans les pages billets d'humeur j'ai mal à ma France il y avait des trucs comme ça et du coup la réponse était les formes géographiques c'est très relatif et on le voit bien, c'est simplement déjà c'est rond, on le met à plat déjà on peut avoir plein de formes possibles qu'est-ce qui dit que la représentation géographique très propre, très planimétrique elle est plus juste que le cartogramme de population ou qu'elle est plus juste qu'une carte mentale parce qu'on n'a pas parlé des espaces vécu aussi je veux dire on peut créer des espaces les représentations entre guillemets mentales sont très, ont des distorsions ce qui ne veut pas dire qu'on connaît mal l'espace parce qu'on peut connaître très bien notre espace mais avec nos pratiques spatiales etc. l'espace est forcément déformé il n'est pas tel qu'il est mesuré par le géomètre l'espace mesuré par le géomètre a une utilité pour représenter et étudier un certain nombre de faits géographiques et c'est très important d'avoir cette mesure très exacte des territoires etc. et ces représentations très exactes des territoires mais pour bosser sur d'autres phénomènes on a besoin d'autres fonds de cartes et c'est ce que défend un peu Tobler c'est qu'on a besoin d'avoir des fonds de cartes qui sont en lien avec ce qu'on étudie voilà, quand on travaille notamment sur les perspectives historiques c'est presque un peu abusé d'utiliser des fonds de cartes très contemporains qui ne correspondent pas du tout aux réalités voilà, faire la circulation des idées au XVIème siècle c'est aussi avec les connaissances spatiales des gens du XVIème siècle que ça s'explique donc on peut aussi se poser la question d'avoir des fonds de cartes qui sont en lien avec les phénomènes étudiés donc c'est très relatif de dire que que voilà, les transformations qu'on fait sur les fonds de cartes enfin, non c'est pas ça que je voulais dire disons qu'il n'y a pas un fond de cartes qui est plus juste qu'un autre voilà, c'est plus ça, ça ne me gêne pas de dire qu'on est perdu etc. ce qui me gêne plus c'est de dire qu'il y en a un qui serait plus juste que l'autre voilà, c'est plus ça en fait ils sont appropriés pour bosser sur certaines thématiques il y a Philemon qui met plusieurs exemples de de quoi c'est ? c'est des cartographes animaux de Bogota c'est issu d'une publication qui est de Moraes alors il y en a un deuxième qui est Merisquet de Rennes et ils ont mis pas mal de choses en ligne mais la publication est consultable sur la revue de Ma Demande ouais, c'est un truc... et c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait le ils ont fait sous forme de vidéo la transformation de l'espace classique à l'espace transformé par un nombre de personnes pauvres et un nombre de personnes riches et ensuite il y a une deuxième animation qui est une animation temporelle entre 90 et 2010 je crois donc sur 20 ans pour voir un peu l'évolution des localisations de ces populations dans Bogota et donc là on voit aussi animer c'est... les cartes ça tombe sous le sens par contre là très concrètement c'est un peu compliqué à faire parce que déjà les solutions d'animation vectorielle elles ont basculé à un moment donné on s'est tous mis à travailler avec Flash de Adobe et puis c'est obsolète donc du coup maintenant c'est D3JS D3JS Javascript et puis maintenant qu'on retrouve un peu dans Observable qui est la solution d'animation est-ce que ça va tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas donc c'est toujours un petit peu compliqué et typiquement pour Bogota eux ils ont fait du stop motion c'est à dire qu'ils ont créé plein d'images et ils ont construit un petit film donc ils ont travaillé... les images ils ont extrapolé en fait à partir de points connus et ils ont calculé mais par exemple dans QGIS il me semble qu'on peut animer les cartogrammes on peut faire facilement d'image par image de mémoire en fait les solutions elles existent mais elles évoluent une fois ça marche après on se rend compte qu'on va le faire bah non ça y est ça marche plus mais je pense qu'avec GG Animate ou avec Observable il y a des possibilités d'animation pour ceux qui codent facilement pour justement pallier ce... enfin pour avoir ce côté didactique de passer de l'espace de référence géographique pareil de référence comme s'il y avait un espace de référence qui est l'espace forcément planimétrique et que le cartogramme c'est l'espace transformé mais en tout cas il y a des solutions qui... avec GG Plot et Observable il y a probablement des choses à faire aujourd'hui bon il faut pas se décourager finalement finalement on dit que ça a l'air d'être beaucoup de sommes de travail mais comme tout finalement c'est ce qu'on disait avec Anne-Christine c'est la préparation des données enfin je pense que pour tout travail dans nos métiers c'est comme ça en fait le temps de préparation des données est important et c'est vrai qu'il faut dès le départ se poser la bonne question et savoir si les outils vers lesquels on va ou les besoins qu'on a besoin enfin les questions qu'on se pose quelle est la meilleure méthode, la meilleure carte enfin voilà il faut pas se jeter billantelle dans certaines choses il faut d'abord se poser les bonnes questions et après on y arrive il faut pas se décourager bon ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un tuto avec un jeu de données tout prêt c'est un peu simple pour vendre pour vendre notre... pardon j'ai pas entendu Frédéric mais même ça même faire un tuto avec un jeu de données, un fichier pédagogique c'est dès qu'on quitte les formations universitaires on se rend compte que les fichiers sont pas forcément rectangulaires et que les données sont pas directaux enfin elles ont jamais été immédiatement accessibles et exploitables ou alors vous faites circuler sur le service Mathe une zone d'études avec des données qui vous tiennent vraiment à coeur pour voir ça peut être ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver le jeu d'exemple qui va parler à tout le monde sinon on va faire de la cartographie électorale mais c'est le truc un peu le plus courant qu'on puisse proposer et après le problème des outils c'est que pour ceux qui sont sur R il faudrait développer toute la procédure sur R pour ceux qui sont QGIS il faudrait développer tout le truc sur QGIS et pour ceux qui sont sur Magritte il faudrait tester l'outil Magritte etc. donc c'est plus ça le côté chronophage c'est que même pour le cartogramme continu qui est celui-ci déjà on a une explosion des outils des outils possibles quoi après je me dis dans l'open data il doit y avoir des jeux de données tout près élection avec chef file plus les résultats non ? dans les open data non ? pour ceux qui sont spécialistes des données ouvertes je peux oui c'est pas les jeux de données que j'utilise donc je ne peux pas me prononcer dessus ok mais en tout cas c'est c'est pas plus compliqué en fait c'est à peine plus compliqué si déjà vous devez faire une carte avec une discrétisation et tout ça là ça rajoute juste un petit chemin pour calculer le cartogramme sur la valeur du dénominateur de votre variable mais c'est pas vraiment c'est juste un mini détour à faire si vos données elles sont prêtes pour faire d'autres cartographies c'est pas très compliqué de rajouter le cartogramme au milieu voilà ce serait cette réponse là que je peux faire si vous avez votre enfin si votre but c'est de faire des cartes entre guillemets statistiques classiques c'est pas très compliqué d'aller réfléchir à faire un fond de carte transformé pour pour montrer les choses autrement simplement et puis pour révéler d'autres d'autres organisations spatiales que que celles que vous voyez sur un fond classique et on voit bien sur la carte du premier tour les deux sont intéressantes et les deux donnent une lecture différente du phénomène j'essaie juste de trouver l'url de l'article de Bogota ah voilà ça j'ai trouvé je l'ai mis dans le chat ah ça a été plus rapide que moi les url du chat seront mis en ligne sur les tutos à mater comme habituellement comme ça vous pourrez les retrouver tous et toutes comme vous voulez bien mais je sais pas s'il y a encore des remarques ou des questions de la part des participants mais en tout cas c'est j'aurais au moins appris à prendre en compte aussi la forme des territoires dans la lecture des cartogrammes ce à quoi je faisais pas forcément attention et effectivement c'est marrant parce que quand vous l'avez précisé j'avais cette intuition mais je l'avais pas forcément verbalisé donc là maintenant je vais pouvoir mettre des mots sur cette intuition donc les vidéos seront en ligne également oui et puis ah oui c'est vrai que les nos outils de visioconférence sont toujours sensibles au débit du au flux du réseau internet et donc ça peut occasionner quelques coupures mais en tout cas enfin merci Dominique aussi qui vient de couper sa vidéo d'avoir complété merci pour le déclenche et pour ton intuition l'article que je cite je sais pas si Dominique tu en as d'autres mais il est vraiment didactique pour éclairer ces histoires de métropolisation enfin ce qu'il a eu si tu veux renvoyer des collègues et tout ça vers cet article il est assez didactique pour expliquer ce qu'il nous a réexpliqué aujourd'hui et en tout cas voilà donc et puis surtout merci à toi Anne Christine d'avoir pris le temps de de préparer cette intervention et de l'avoir animé c'est toujours un plaisir de t'entendre avec du coup une grande clarté et une très grande pédagogie et c'est toujours très agréable et puis aussi merci à l'ensemble des participants d'avoir suivi ce tuto les interactions que vous avez, que vous apportez sont précieuses et contribuent à la richesse de ces tutos à mater nous on vous donne rendez-vous le 3 février pour un tuto sur Mark Don on va l'appliquer au SHS, c'est un tuto qui sera animé par Delphine Matelier qui est ingénieur CNRS à la MSH Monde, spécialiste des humanités numériques et puis d'ici là on vous souhaite un bon début d'année et puis encore merci à tous pour vos participations merci à vous Sous-titrage FR ?